est à ce jour vacciné. Selon une enquête Odoxa pour le Figaro, 67% des Français sont favorables au pass sanitaire, un pass qui suscite toujours la polémique et la mobilisation de ses opposants, certains allant même jusqu'à l'utilisation de faux certificats. Enquête de ce vendredi, signé Florence Griffon et Soigny Théboux. Sans lui, plus moyen d'accéder au cinéma, au musée, au restaurant ou à la salle de sport. Le pass sanitaire est devenu incontournable. Pour certains, la tentation est grande de s'en procurer un faux. Ce jeune homme qui préfère rester anonyme en acheter un 100 euros sur Internet. En 15 minutes, vous avez votre pass sanitaire. J'ai enregistré le QR code sur l'application anti-Covid sur mon portable. Et après, je suis allé dans un restaurant pour voir si ça marchait vraiment. Et le gars a scanné mon QR code et ça fonctionnait. Je préfère payer ma liberté que me faire vacciner. Sur Internet, les sites proposant des faux passes sanitaires sont de plus en plus nombreux. En quelques clics, nous nous retrouvons avec des offres variant de 250, 300, jusqu'à 500 euros le pass sanitaire. Nous avons même pu joindre au téléphone un des vendeurs. En ce moment, il y a eu plusieurs commandes. Ils ont demandé si les prix de passe passent. Parce que nous travaillons en collaboration avec les ministères qui construisent l'État. Ils ont demandé si les passes à 200. Ces faux passes sanitaires fonctionneront-ils ? Rien ne le garantit. En plus, les faussaires réclament le nom, le numéro de sécu et d'autres données personnelles très précieuses. Nous avons montré ces échanges à ce spécialiste en cybersécurité. On ne sait pas comment sont stockées ces données personnelles. On peut également imaginer que le cybercriminel qui a réussi à récolter 10, 20, 30, 200, 300 contacts, eh bien, monnaie ces informations auprès d'autres cybercriminels qui, eux, ont une activité toute différente et qui vont pouvoir ainsi vous cibler. Parfois, les professionnels de santé sont complices. Parfois, ils sont eux-mêmes victimes de piratage. Cette pharmacienne Damien a refusé la proposition de deux hommes qui voulaient la convaincre de fabriquer des faux passes sanitaires. J'ai été bluffée. En fait, ils connaissent parfaitement les rouages. Ils m'ont demandé d'aller sur un site professionnel internet en me disant « c'est facile pour vous, vous allez là, vous faites ça, 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 et vous me faites mon pass sanitaire ». Donc, je leur ai bien sûr dit que ce n'était pas possible. La fraude à la vaccination est un délit passible de 3 ans de prison pour l'acheteur, 5 ans pour le vendeur. De nombreux centres de vaccination l'affichent désormais en grand pour dissuader les éventuelles tentatives.